Bonjour et bienvenue à l'espace citoyen du 26e festival du livre de Moinsartou. J'ai le plaisir de recevoir René Freigny et Franck Pavloff, que je vais présenter succinctement. René Freigny est écrivain et réside à Manosque, mais est un grand amoureux de Marseille. Il est auteur de romans noirs, de romans jeunesse, de romans tout court. Il a été lauréat de nombreux prix littéraires, dont le prix Paul Léotot en 1998 pour Elle danse dans le noir, le prix Bé des anges en 2009 pour Tu tomberas avec la nuit, et puis aussi le prix des lecteurs du festival du livre de Moinsartou en 2011 pour La fiancée des corbeaux. Voilà. Ensuite, Franck Pavloff, qui est également écrivain, qui réside dans un village des Alpes du Sud, et qui est psychologue de formation, qui a vécu très longtemps en Afrique, et qui est auteur de plus de 25 romans, donc de la fiction, des carnets de voyage, de la poésie, des romans jeunesse. Mais surtout de Matt Abrin, qui a été publié en 1998, une nouvelle qui est traduite à ce jour en 25 langues, et qui a été vendue à plus de 2 millions d'exemplaires. Donc je pense que c'est cette nouvelle qui vous a fait connaître du grand public. Vous avez également reçu le prix des lecteurs du festival du livre de Moinsartou en 2012 pour l'homme à la carrure d'ours. Voilà. Donc vous êtes encore cette année, en 2013, au festival du livre de Moinsartou, mais vous êtes de grands fidèles du festival du livre. Dites-moi, depuis quand venez-vous au festival du livre de Moinsartou ? Je crois que ça fait la huitième année que je viens, ou même neuf ans, je ne me rappelle plus très bien. Au début, sans trop savoir qu'est-ce que c'était que Moinsartou, si ce n'était que c'était un petit lieu dans un environnement qui n'était pas forcément celui que je préférais, au niveau social et pensée sociale, et que je trouvais que c'était formidable, qu'il y ait de la résistance, comme ça, dans un lieu un peu à l'écart des grandes capitales, ce que je préfère. Et petit à petit, j'ai appris à connaître. Et le dynamisme qu'il y a, année après année, et puis la convivialité, le partage. On est dans l'espace citoyen, ça me plaît, que la lecture soit quelque chose de citoyenne, ça me paraît être une bonne chose, ce qui n'empêche pas de faire de la bonne littérature. Et vous, René Freigny ? C'est la 25e année que je viens, ici. Et puis le début, quasiment, puisque c'est le 26e. Malou, qui est un peu le cœur et l'esprit de cette fête du livre, qui était là il y a 26 ans, m'a invité pour la deuxième année. Et nous dormions dans le petit hôtel de Moinsartout. On était une quinzaine d'auteurs. Malheureusement, ils sont tous morts, parce qu'ils avaient 20 ans de plus que moi. Et je suis sans être très vieux, je suis un survivant. Mais j'ai participé aux 25 éditions. Et ce que dit Franck est juste, c'est-à-dire qu'il y a non seulement beaucoup de tendresse, on est reçu par des amis, on connaît presque tous les bénévoles par leur prénom, c'est important. On connaît beaucoup de lecteurs en 25 ans. Il y a une convivialité qui n'y a peut-être pas ailleurs. Bon, il y a un esprit militant, certes contestataire. On dit, on parle de village gaulois. Ça, c'est important. Mais pour moi, ce qui est encore plus important, c'est cette espèce d'amitié qui s'est créée. J'ai des copines, que ce soit Huguette, Aurore, qui viennent là chaque année, avec qui je danse le tango le samedi soir. Au château. Elles m'offrent des apéritifs, des pots de confiture. Au-delà de la contestation politique qui est nécessaire, il y a l'amitié qui est encore plus nécessaire. Voilà, c'est la raison primordiale de votre venue ici. J'imagine que vous fréquentez d'autres festivals. Pas du tout. On va dans presque tous les festivals importants français. Mais celui-ci, moi, pour sa fidélité. Malou m'invite chaque année. Et cet esprit convivial, c'est là que je viens le plus volontiers. Parce que je suis provençal, bien sûr. J'ai grandi à Marseille. Mais je viens ici parce que je me sens attendu plus qu'ailleurs. Je ne me sens pas un écrivain sur 300. Je suis rené. Et puis, dans le cœur des gens d'ici, j'existe. Et tout ce qu'on demande, nous, c'est un peu comme sur l'affiche de Taxi Driver. Dans chaque rue, il y a un homme qui rêve d'être quelqu'un. C'est un homme seul, oublié, qui cherche désespérément à prouver qu'il existe. Moi, je suis comme Franck. On essaie de prouver que nous existons. Et ici, dès qu'on arrive, on existe. Voilà, c'est votre sentiment aussi, Franck Pavlov. Je pense qu'amitié et résistance, ça va ensemble ici à Moinsartout. Tout à l'heure, pour aller du jardin de ville, où il y avait le repas collectif sous les arbres, et pour venir ici, je n'arrêtais pas de m'arrêter. Parce que salut Franck, salut... Des fois, il y a des visages, je ne me rappelle plus qui c'est, mais très vite... Il y a une chaleur humaine. Sans arrêt, on est interpellé. Amitié, salut, bonjour. Et ça, vraiment, on se sent un auteur qui a une existence en dehors de l'écriture, qui a une existence humaine. Et parfois, humanité et littérature ne vont pas forcément ensemble. Justement, on en parlait hier, il y a des endroits où la littérature, et avant tout du commerce, ici, c'est beaucoup de rencontres. Oui, oui, ça me fait penser au débat hier sur les prix littéraires. Justement, vous avez reçu l'un et l'autre le prix des lecteurs du festival de Mouansartou. Et alors, quel est votre sentiment vis-à-vis de ce prix ? Je m'adresse surtout à René Frény. Voilà, quel est votre sentiment vis-à-vis de ce prix par rapport à d'autres prix littéraires plus parisiens ? Oui, il y a un abîme qui sépare un prix comme celui-ci et qui ressemble au prix que j'ai eu ailleurs, dans des villes provinciales, où il y a des comités de lecture du village. Ensuite, on crée des comités de lecture un peu partout. Et ce sont les gens qui votent. Et ils ne votent pas pour vous parce que vous êtes le président de France Culture, de TF1, ou parce que vous êtes un acteur ou une chanteuse, ou parce que vous vous foutez à poil tous les soirs à la thé. Ils votent pour vous parce qu'ils aiment le roman. On est dans un prix littéraire qui est réellement démocratique. Si les gens n'aiment pas... Moi, j'avais eu le prix des lycéens à Marseille. C'est l'un des plus beaux prix que j'ai eu. Il y avait une vingtaine de lycéens en compétition. J'avais eu le prix. Mais c'est le cri du cœur. Les jeunes, ils se foutent que vous soyez académiciens, journalistes au monde ou présidents. Ils regardent s'ils rentrent dans le livre ou s'ils n'y entrent pas. Et recevoir ce prix, Moinsartroux, ou le prix des lycéens, on est content parce qu'on sait qu'on le mérite. On le mérite. Parce que tout le monde a lu et a voté démocratiquement. C'est un vrai prix. Les prix parisiens dont vous parliez, dont je parlais hier soir, c'est les copains qui donnent le prix aux copains. Ça se fait dans les grandes maisons d'édition, entre journalistes, entre gens de médias. Mais ça ne concerne pas les gens comme nous. On ne les intéresse pas. Nous sommes provinciaux. Nous ne sommes pas journalistes à Paris. Nous n'avons pas d'ascenseur. Le maître mot est là. Ascenseur. Si vous avez un ascenseur, vous le renvoyez à un autre. Il s'envoie des bouquets de fleurs, des gerbes de fleurs, des massifs de fleurs. Moi, je n'ai pas de fleurs. J'ai mes livres. Voilà. Et vous, Franck Pavlov ? Oui, justement, on est sous l'association Cocopilly, où il y a le mot « semences ». C'est mieux que les fleurs. C'est-à-dire qu'on sème, dans tous les sens du thème, et puis on sème des livres, on sème des rencontres, et ensuite ça fleurit différemment. Ceci dit, Moinsartoux, c'est des rencontres, c'est de l'humanité, c'est des débats, c'est de la résistance, c'est de l'engagement, mais c'est aussi de la littérature. Et ce n'est pas parce qu'on serait engagé que ça ferait de la bonne littérature. La littérature a des exigences qui ne vont pas forcément avec l'engagement. Et ça, il faudrait simplement se méfier. Mais je crois qu'à Moinsartoux, ils sont très conscients de ça. Ce n'est pas parce qu'on va défendre une idée que le livre sera bon. Et justement, ce qui est difficile, et je crois que les bénévoles font très attention, c'est de ne pas faire l'amalgame entre le parti pris de société et du social. Tout à l'heure, j'ai vu, il y avait Taubira qui parlait, tout le monde l'applaudissait. Mais peut-être que ce livre n'est pas bon, je ne sais pas. Mais on n'applaudissait à personne. Et si c'est de la littérature, il faut que ce soit de la bonne littérature. Et ça, en ayant reçu tous les deux, il y en a trois aujourd'hui, le prix de Moinsartoux, on veille à dire qu'on a le prix, non pas parce qu'on est beau, comme je disais, ou pas parce qu'on a un bon ascenseur, ni non plus parce qu'on défend des bonnes idées, mais parce qu'on fait de la bonne littérature. C'est très important ce que dit Franck, là, parce que c'est avant tout, depuis 26 ans, la fête des mots, la fête de la littérature, la fête du langage, la fête de la poésie. Et moi, j'ai vu arriver tout un tas de ces parisiens médiatiques, ils savent que Moinsartoux est à gauche, et brusquement, ils sont brillamment féministes, brillamment écologistes, brillamment de gauche, brillamment humanistes, ils ont tous lesistes, avec brio et talent, ce sont des hommes de parole. Mais dans leur livre, il y a peu de choses, et ici, c'est quand même un festival du livre, le livre, la littérature. Quand je disais hier que Géonot n'a jamais eu de prix littéraire, c'est un monument littéraire, Géonot. Et donc, on ne doit pas oublier cette espèce de quille au bateau, comme disait Franck, c'est la littérature, le choix de chaque mot. Après, que l'on soit brillant, parce qu'ici, on est dans un festival plutôt de gauche et contestataire, et qu'on soit capable de devenir contestataire à l'espace de trois jours, ce qui ne trompe pas, c'est la grandeur d'un livre. Et il faut que Moinsartou, dans 25 ans, continue à se développer, mais en n'oubliant jamais que c'est un festival du livre, de la littérature, du mot juste. Le mot juste. Très bien. Et justement, on parle d'un festival contestataire, plutôt à gauche. Que pensez-vous, justement, des thèmes du festival ? J'ai relevé quelques thèmes des années précédentes. Moi et les autres, penser la terre, décrocher la lune, hommes, femmes en quête de liberté, écouter, voir la fureur du monde cette année, même pas peur, qu'est-ce que vous en pensez tous les deux de ce thème ? Même pas peur, et des thèmes précédents, par rapport... Les thèmes précédents étaient plus directement militants, comme on l'a dit, les femmes, le secte des lumières, l'écologie, plus directement militants. Celui-ci, il est plus ambigu, il est mignon, parce que bon, c'est dans la bouche de tous les jeunes, même pas peur, mais moi je pense qu'on peut le prendre à l'envers. La peur est un très bon ressort pour le romancier. Je pense qu'il faut avoir peur. Il faut avoir peur parce que c'est le début d'un roman, la peur. C'est un sentiment très troublant, la peur. Et si vous n'avez pas peur, vous ne faites pas de roman. Mais c'est-à-dire que vous ne vivez... L'écrivain doit avoir peur pour écrire. L'être humain, l'humanité, c'est le moteur du roman. C'est comme le mensonge. S'il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de roman. S'il n'y a pas de peur, vous prenez deux héros de l'Antiquité, Achille, Achille n'a pas peur. Il va droit au but. Dès qu'il y a un combat, il y va. Il ne connaît pas la peur. Bon, c'est un demi-dieu. Mais il n'est pas romanesque, Achille. Celui qui est romanesque, c'est Ulysse. Ulysse, il a peur, il doute. Parfois, il est terrorisé. Il veut rentrer chez lui. Il est fragile, il est humain. Et c'est lui, le grand roman. Le grand roman, c'est l'Odyssée. C'est le roman d'Ulysse parce qu'il a peur. Donc, même pas peur, c'est très mignon. Mais moi, je trouve que, comme levier de roman, la peur est un grand levier. Il faut avoir peur. C'est là que vous commencez à penser. Pour agir, il faut avoir peur. Si vous n'avez pas peur, vous allez droit au but. Il vous arrivera quelque chose. Mais le héros n'est pas intéressant. Celui qui a peur, il va penser à se cacher, à fuir. Et il va commencer à avoir de l'imagination. On a de l'imagination quand on commence à avoir peur. Si on n'a pas peur, on n'a pas d'imagination. C'est comme le désir. Si je vois passer une très belle nana, que je lui dis, tiens, monte à l'hôtel. Si elle accepte tout de suite, au bout de cinq minutes, je n'ai plus de désir. Mais si elle me fait un peu attendre, etc., mon désir, mon imagination, et je vais commencer à écrire un roman sur le désir. La peur, c'est pareil. C'est comme le désir. C'est très productif. Très, très intéressant. Dites-moi, Franck Pagloff. Oui, bien sûr, c'est intéressant. Parce qu'il peut parler de la peur qui est un ressort essentiel en littérature. C'est-à-dire, tout ce qui est fracture, si je dis, ils se sont rencontrés à Montsartou il y a trois ans, ils se sont plus, ils ont eu des enfants, ils vécu heureux, c'est intéressant pour les personnages, mais pour la littérature, ce n'est pas intéressant. Si, par contre, il y a une fracture psychologique, sociale, affective, humaine, la mort, etc., là, ça devient intéressant. Parce que c'est dans les fractures que se glisse la vérité, que la Terre respire, c'est-à-dire comme un volcan qui part par les fractures de la Terre. Donc, la littérature, c'est fracture aussi. Donc, le même pas peur. Mais c'est pour ça, les thèmes de Montsartou, on ne les prend pas au pied de la lettre. On les prend, chacun dit, qu'est-ce que c'est la peur ? Nous, on ne dit même pas peur. Mais en littérature, effectivement, la peur, c'est un ressort. Dans la société, ça peut être un danger quand c'est repris par une parole nationaliste, par une parole trop facile. Voilà. Mais il y a tout ce qui tourne autour d'un mot qui est repris en Montsartou. Et comme peut-être que vous allez poser une question, et l'an prochain, quel va être le thème ? Je ne sais pas, il me semble que vous allez poser cette question, non ? Je voulais vous demander... Oh mon Dieu ! J'espère que vous serez avec nous l'année prochaine. Oui, je voulais vous demander si vous aviez un souhait pour l'édition 2014. Quel thème vous aimeriez ? Moi, j'ai entendu le mot désir, je n'y pensais pas, mais il y aurait un peu le mot désir, ça me plairait. Qui est le mot désir dans le thème porteur de l'an. C'est porteur aussi, et si on ne désire pas de changement, si on ne désire pas l'amour, même si on ne désire rien, il ne se passe rien. C'est la mort, oui. Voilà, et ce n'est pas forcément un levier social avec le point levé. Le désir, ce n'est pas un point levé. Mon ami René dirait que c'est autre chose qui se lève. Moi, je dis que le désir, ça peut être une force qui se lève. Alors, le désir, où ? Non, c'est un beau thème. J'ai prononcé un autre mot, j'ai parlé de désir, et j'ai parlé de mensonge. Oui. Et je trouve que c'est un beau thème, parce que c'est un thème réversible, comme même pas peur. Il y a le mensonge politique, certes, mais ça, tout le monde en parle, du mensonge politique. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait, qu'il y a une hypocrisie. Mais ça ne suffit pas pour faire un festival littéraire. Il y a une phrase qui me plaît beaucoup, mais je ne sais même plus de qui elle est. C'est l'ennemi de la vérité n'est pas le mensonge, c'est la conviction. La conviction, c'est plus grave que le mensonge. Parce que dans le mensonge, justement, il y a du romanesque, il y a de l'invention. Dès que tu mentes, tu commences à imaginer. Et pour être un bon menteur, il faut avoir de l'imagination. Donc on dit, Aragon disait, le mentir vrai, mais on ne peut pas écrire un roman si on n'invente pas, si on ne ment pas, si on ne transforme pas la réalité. Notre métier, qu'est-ce que c'est ? Tous les deux, on est des lombriques. On va sous terre, dans des angles morts, et on transforme la réalité. Écrire, c'est transformer la réalité en autre chose. Donc c'est le début d'un mensonge, mais un mensonge créatif qu'on appelle l'imagination. D'accord. Et c'est la première fois que vous faites une interview de deux lombriques, je pense. Oui. C'est assez exceptionnel. Oui, oui, oui. Je suis étonnée. Je vous remercie grandement de nous avoir reçu. Oui, tout à fait. Oui, oui, je suis impressionnée. En fait, j'avais envie de vous demander aussi, alors je ne sais pas si vous avez des anecdotes par rapport aux tous ces festivals que vous avez traversés toutes ces années à Mansartou. Oui. Est-ce qu'il y a des anecdotes amusantes ou émouvantes à nous compter ? Ah oui, people. Tout ce que vous voulez. Non, mais les anecdotes, c'est simplement, là tout à l'heure, il y a Christiane Taubira qui passe là, donc moi j'avais une dent contre Taubira parce qu'avec ses lois mémorielles, je ne comprenais pas bien ce qu'elle voulait. Elle en faisait trop. Je ne suis pas trop pour les commémorations en outrance, récupérées par une. Bon, pas. Et là, mais c'est tombé, je lui ai serré la main et on s'est fait la bise. Et vous, René Frény, depuis 25 ans ? La première année que je suis venu ici, c'était le premier festival français qui m'invitait. J'étais marié, je n'avais publié qu'un seul roman, Les chemins noirs, et Malou Gourdon m'a invité. On était en 88. Et j'avais une hôtesse qui était jeune et très jolie, mais à l'époque, j'étais marié et j'étais encore fidèle. Après, j'ai divorcé. Mais pour la première fois de ma vie, je suis tombé amoureux d'une autre femme que mon épouse, en tout cas, depuis que j'étais marié. Je suis tombé amoureux de mon hôtesse ici à Montsartou. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup d'humanité derrière chaque mot. Et dans ce festival, je suis rentré chez moi, j'ai retrouvé mon épouse, mais j'étais amoureux et mon cœur était resté à Montsartou. Et c'est ça, je crois, la grandeur d'une fête du livre, c'est quand l'auteur peut tomber amoureux et revenir chez lui dans une certaine incertitude. C'est ça l'humanité d'un salon du livre. Alors bon, quelques années plus tard, j'ai divorcé, pas à cause de Montsartou, mais Montsartou m'avait permis de sortir de mon bureau où je n'avais fait qu'écrire pendant des années. Donc je vivais tranquillement, paisiblement, avec un peu d'ennui avec ma femme et je suis arrivé ici, j'ai été ébloui par cette jeune femme que je revois, il ne s'est jamais rien passé entre nous. Mais j'étais amoureux d'elle grâce au festival du livre. Et ça, c'est important l'amour dans un festival. Ah bah alors, le festival, donc on a parlé de désir, d'amour et de mensonges également, mais quel programme ? Ça va tout à fait ensemble, c'est les trois personnes du prochain roman. Oui, ça va. Bon, on va conclure. Ça me fait penser à une phrase de Groucho-Mars qui disait « La semaine dernière, il y a une femme qui a tapé pendant trois heures à la porte de ma chambre. J'ai fini par la laisser sortir. » Merci, c'est très beau. Alors, plus l'humour, quel programme ? Le festival du livre de Montsartou. Donc, votre dernier livre, Franck Pavlov, c'est « L'homme à la carrière d'ours » qui a reçu qui a reçu le prix des lecteurs du festival du livre de Montsartou. Et René Frény, pour René Frény, il s'agit de « Sous la ville rouge » qui est paru, je pense, en 2013. Il vient de sortir. Il vient de sortir, voilà. Oui, c'est vraiment... Voilà. Écoutez, je suis ravie. Je vous remercie beaucoup d'avoir bien voulu m'accorder cette interview pour la télévision participative balbutiant de Montsartou. Vous ne pouviez pas imaginer que deux lombriques aient autant de désirs, de mensonges, d'incertitudes et de doutes. Ah oui, On est les deux seules lombriques très particuliers du salon. Et je suis tombée dessus. Tous les autres sont de simples vers de terre. On est des lombriques particuliers. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.